Ça se lit comme un journal de bord, c'est extraordinaire, on a une impression de liberté, une fraîcheur de ton nous saisit à chaque fois, nous captive, nous charme, qui est du reste à ce que dans la franchise parfois inouïe, c'est un gamin pour Dolto, elle demande de Dolto, une chose absolument extraordinaire, on en oublie la complexité théorique et pratique qui est redoutable. Et puis déjà, ce qui est redoutable, c'est le titre, ce qui manque à la vérité pour être dite. Dite qu'il ne trouvera pas une seule élucidation, mais qui fonctionnera plutôt comme le faisceau d'une lampe lumineuse qui se réfléchit sur les différentes facettes de cet ensemble. La question de la vérité est évidemment une question extrêmement copieuse, compliquée, déjà divisée, on le sait, dans la philosophie, entre la vérité ontologique, impliquant une concordance entre l'objet et son type idéal, et la vérité logique, soit, disait Descartes, ou l'écrivait plutôt, les choses que nous concevons clairement et fort distinctement, réservant au domaine, on pourrait dire, métaphysique, revu sous les fourches codines du cogito, les vérités ontologiques. Pareil, chez Kant, pareil, mais sous d'autres régimes de raison, la vérité se voit divisée entre vérité formelle et ce que Kant appelle déjà la vérité matérielle, ne définissant pas par vérité matérielle, je dirais, la plausibilité des faits que l'on doit prouver, mais la conformité entre la pensée et son objet, alors que la vérité formelle, c'est une logique. Il a fallu, enfin, c'est un peu idiot de parler comme ça, mais je dirais, plus tard, on voit avec des gens comme Strasson, cette idée que la vérité a à voir aussi avec la performance. Quand nous disons que quelque chose est vrai, soulignait Strasson, nous ne décrivons pas une chose, mais faisons action d'admettre que cette chose est vraie. Trouver la vérité de la pratique, donc, quoi sur lesquelles Nietzsche et Kierkegaard nous mettent en garde, la vérité est toujours subjective et mouvante, elle a à voir avec l'acte, disait Sartre, et si elle s'exprime dans l'art, aucun raisonnement logique ne serait en rendre compte. La question de la vérité est évidemment très centrale pour Freud. Le pragmatisme scientiste dominant du XIXe siècle le fait signer le serment physicaliste, qui unissait les plus fameux scientifiques de son temps. Mais déjà tiraillé par ces dieux, dieux grecs, que nous connaissons bien à l'espace analytique, qui s'appelle Logos et Ananke, il expliquait dans la question de l'analyse profane, il trouvait ça dans le tome XVIII au PUF et à la page, tome XVIII, page XVIII, comme ça tombe bien, qu'il y avait quelque chose qui contrariait et qui attisait en même temps la vérité, qui attisait et qui contrariait en même temps cette alliance entre l'inflexible raison et le destin nécessaire, ce plaisir de trop, la libido. Et on saura plus tard que Freud reprendra cette question de la vérité, distinguant la vérité historique de la vérité matérielle, mais cette vérité historique ne désigne en rien une réalité objective. Ou plus exactement, comme elle ne désigne ni une réalité objective ni une réalité interne, c'est plutôt une sorte particulière d'impression laissée dans l'esprit, pardon, par une vérité passée, pas tout à fait symbolisable, pas tout à fait réductible aux éléments factuels, la déformation ne provenant pas nécessairement du penchant du sujet pour l'illusion, mais trouvant ne provenant que de la nature de l'impression à une époque où il nous était impossible de nous faire une image précise. Mais cette époque est à la fois la plus histoire que le temps du trauma. Une réalité, alors, ne peut être mieux saisie qu'à travers les déformations de l'expression traumatique ou les déformations de l'expression infantile. façon de faire un retour peut-être à ce que la philogénèse est récapitulée par l'ontogénèse, mais façon quand même de nous dire qu'il y a dans la passion de la vérité, dont on voit trace par exemple dans l'analyse finie et infinie, il ne faut pas oublier, cette passion de la vérité a aussi quelque chose qui nous divise. Enfin, il ne faut pas oublier, écrit Freud dans « Analyse finie et infinie », page 50 de l'édition de PUF, premier paragraphe de la page 50, il ne faut pas oublier que la relation analytique est fondée sur l'amour de la vérité, c'est-à-dire sur la reconnaissance de la réalité et qu'elle exclut tout semblant et tout l'heure, mais la reconnaissance de cette réalité n'est pas la reconnaissance de la réalité factuelle, mais c'est la reconnaissance en quelque sorte de cette fameuse vérité ou réalité historique. Alors ce qui manque à la vérité pour être dit renvoie aussi, je crois, à ce que Lacan a écrit dans « Fonction et champ de la parole et du langage » lorsqu'il explique que l'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. Il y a la définition du manque. C'est le chapitre censuré, mais la vérité peut être retrouvée, c'est-à-dire peut être dite. Mais le plus souvent, déjà, elle est écrite ailleurs, à savoir, vous connaissez la succession, dans les monuments, dans les documents d'archives, dans l'évolution sémantique, dans les traditions, voire dans les légendes et dans les traces. Enfin, qu'on conserve inévitablement les distorsions nécessitées par le raccord du chapitre adultéré dans les chapitres qui l'encadrent et dont mon exégèse rétablira le sens. Le rappel de la... le fait de ne pas tourner le dos à la vérité est important également dans l'acte de fondation, puisque... Lacan parle du chant que Freud a ouvert restaurant le socle tranchant de sa vérité. Donc, il s'agit bien de restaurer le socle tranchant de la vérité freudienne. Voilà donc quelques petits points que j'avais en tête quand j'ai pris à bras-le-corps ce titre qui, en dépit de sa beauté, pose énormément de problèmes. Impression d'ensemble pour commencer, si vous voulez. C'est un livre d'une formidable richesse, d'une formidable générosité et c'est un livre qui ne nous laisse pas en repos. Ce qui est agréable parce que moi, je trouve qu'on publie quand même beaucoup de livres qui nous laissent en repos et ça, non. Vraiment pas. C'est un livre qui est un hommage à l'écriture qui commence dans sa... dans sa dédicace Je dois à Gérard Bourgardier l'idée même du sujet de ce livre. Celui-ci a été mené à bien grâce à l'aide apportée par Patrick Salvin être un hommage non seulement à l'écriture mais à l'édition. Je rappelle que Bourgardier avait dirigé les éditions de Noël au sein du groupe Paul Gallimard c'était un marxiste critique et grand amateur de jazz. Je rappelle que Patrick Salvin auteur d'un merveilleux très court article que je recommande à tous si je peux me permettre de faire la moindre recommandation et qui s'appelle « L'analyse fait-elle encore rêver ? » Paul Salvin était aussi un des grands responsables de l'édition des livres de sciences humaines. Et on a plus loin à la page 128 de ce livre de Maud Manoni un hommage appuyé à Paul Flamand qui a permis à Maud de faire paraître en 79 la théorie comme fiction alors que Lacan avait confié dans un état de lassitude extrême à Maud Manoni « Ne sais-tu pas que je ne suis plus directeur du chant freudien ? » Donc il y a un hommage appuyé aux écrivains on va voir plus tard en l'occurrence Dickens et Sorlant même si le premier écrivain qui est cité en ce livre assez tardivement je dirais c'est Kafka mais il y a un hommage très très important au travail de l'éditeur et ça je trouve que c'est important Paul Flamand je le rappelle qu'il s'est consacré au service littéraire du seuil lui permettant son envol de service littéraire après la seconde guerre et ayant pour certaines éditions favorisé le passage du seuil à De Nouvelle bon écrire c'est une grande affaire pour elle et je ne vais pas faire une lecture culinéaire de ce texte parce que dans un premier temps j'aimerais souligner en prenant de là de ça quatre occurrences au moins des points importants sur ce que Maud Manoni dit de son rapport à l'écriture et j'insiste pour le fait que par exemple la première citation sera page 31 d'autres seront page 76 d'autres seront page 124 et à l'heure page 150 c'est-à-dire que ça parcourt comme un fil rouge ce livre ou en d'autres termes ce livre est parcouru de bout en bout du rapport de Maud Manoni à l'acte d'écrit alors page 31 par exemple je n'ai pas grand-chose à en dire de son itinéraire 49-64 sur lequel bien sûr je reviendrai car à ce propos quelque chose de ce qui veut être dit ne peut en même temps l'être c'est le fait d'avoir ainsi du mal de difficulté à définir qui parle en moi qui va me pousser à confier à l'écriture ce qui ne peut pas être nommé au niveau des sentiments retrouvons quelques considérations plus tardives dans ce livre sur l'écriture ce qui m'a alors attendez ouais et bien ça y est on va me tenter mais c'est chouette bon c'est pas page 76 je suis désolé alors désolé c'est pas ça page 124 l'écriture voilà j'y suis pardonnez-moi c'est page 125 l'écriture dès lors ne me lâche plus car quelque chose tente de se dire par elle d'un entendu et d'une ignorance face à une situation entre parenthèses inconsciente qui me submerge dans la relation analytique quelque chose tente de se mettre en mots de ce qui ne peut être dit en tant que parole celle-ci pour exprimer une vérité cherche à s'énoncer de façon voilée à la manière d'un mythe dans toute histoire de névrosé voire de psychotique il est question de mort imaginaire imaginée dès qu'il s'agit de fonder sa relation à soi et au semblable donc il y a pour Manoni un rapport à l'écriture qui est un rapport qui fait consister qui fait consister l'errance l'errance du sujet et cette écriture c'est quelque chose qu'il n'a lâché pas qui a à voir avec le réel bien évidemment mais quelque chose qui se situe là où un matériel tente de se mettre en mots de ce qui ne peut pas être dit en tant que parole en somme ce qui manquerait à la vérité pour l'être dit qu'il ne s'agit pas que l'écriture vienne la combler cette affaire de structure que vérité est toujours affaire de midir mais que l'écriture se loge comme une nécessité qui ne lâche plus mot de Manoni dans cet écart entre la vérité et ce le tranchant de la vérité et ce que l'on peut passion de l'écriture est également parce qu'elle se définit comme quelqu'un de passionné ce qui est quand même très intéressant et c'est très très vivant enfin que ce n'est pas par charité missionnaire dit-elle ce n'est pas la charité missionnaire qui est au fondement de mes actes mais bien plutôt une passion de l'inconscient qui me tient et me pousse à l'invention donc écriture invention et hommage à ceux qui parmi les éditeurs prennent au sérieux que cette écriture qui pousse à l'invention à un statut de création pour dire presque éthique destiné à faire un tour dans le public ce qui serait en quelque sorte une des une des ossatures mais peut-être que c'est simplement ma façon ma boussole ou les boussoles pour me balader dans le texte de Maude Manonis ce qui manque à la vérité pour être dite ça pour l'air tardataire eh bien j'ai vu un tripode alors là j'ai parlé beaucoup de la question de l'écriture qui est importante il y a évidemment un autre tripode qui est la question de la langue des langues car il y a une autre c'est pas un autre tripode c'est une autre branche du tripode pardon c'est la question de la polyphonie la question des langues des langues en présence des langues mortes des langues premières des langues maternelles des langues des langues des langues des langues plurilingues des langues polyphoniques tout ça nous y reviendrons et je crois que ça c'est tout à fait important de même que les hommes voyagent et Manonis va voyager contrainte puis choisissant l'exil douloureux de ces langues j'y reviens de Sri Lanka maintenant on dit Sri Lanka évidemment et ses voyages et puis ses points de fixation inattendus à Paris avec Dolto ses voyages à Londres avec Onicote sa fréquentation qui la laisse parfois perplexe mais toujours curieuse toujours en mouvement elle est en mouvement voilà c'est quelqu'un qui est en mouvement c'est formidable ça la fréquentation de Kingsley Hall qui la laisse perplexe ses compagnonnages nombreux et puis évidemment la troisième branche du tripod et bien c'est pour employer une expression sans doute un petit peu factif facile etc la façon dont elle tient à s'occuper des laissés pour compte les psychotiques les enfants en rupture les délinquants sans les enfermer dans une contrainte à l'identification et diagnostique qui les désigne ou risque parfois de les accabler et en essayant de comprendre comment chacun peut faire à la fois acte de présence et œuvre l'écriture la polyphonie les voyages les laissés pour compte voilà ce que j'ai cru pouvoir retenir comme tripode organisant ma lecture de ce livre maintenant vous proposez de façon plus détaillée bien sûr je n'ai pas l'absurde prétention de résumer un tel livre mais de le lire vérité historique à partir des échos qu'il a laissés en moi le terme le plus quand on lit le premier chapitre le premier chapitre de ce qui manque à la vérité pour être dit c'est-à-dire quelque chose qui s'appelle comment devient-on analyste on pourrait s'attendre à avoir la description d'un d'un cursus d'un itinéraire au sein d'une institution il n'en est rien vérité historique il s'agit presque et même complètement d'une autobiographie marquée par la rupture vous savez peut-être que le père de Maud Manoni était consul général des Pays-Bas au Ceylan aujourd'hui Sri Lanka et que Maud pendant les six premières années de sa vie a bénéficié des soins d'une nourrice Saint-Galèves celle précisément que vous avez pu voir et comme je ne mens là ça Ingoum je le remets voilà sur la couverture de ce livre admirable c'était plus qu'une nourrice c'était on pourrait presque dire une mère nourricière langagière elle elle a la première fois peut-être que c'est pas la première fois pour tout bon mais dans ce livre Maud Manoni nous explique que la première fois qu'elle nomme compte et distribue les choses ce sont des fleurs ce sont des plantes c'est-à-dire botaniques qu'elle a appris en Saint-Galèves mais peut-être elle absorbait cette langue Saint-Galèves avec d'autant plus de facilité que la nourrice et son mari dans cette langue qui était pour eux leur langue native leur langue natale racontait des contes des histoires des féeries du fantasque et c'est peut-être par ce biais d'une langue qui non seulement désigne du référent mais propulse le sujet dans les racines évocatrices et invocatrices du mythologique que Maud Manoni rencontre ses premières expériences où une voix humaine peut-être peut-être qu'elle ne la comprend pas touche son corps ordonne son corps oriente son corps et ouvre son corps à la sensabilité car nommé des fleurs ça ne va pas sans les respirer je crois que c'est tout à fait important et ça m'évoque je me ferai cette petite liberté que vous me pardonnerez le chapitre de Lévi-Strauss sur l'efficacité symbolique où il raconte par exemple qu'une parturiante est aidée dans son accouchement par une chamane le mot est mis à toutes les sources chamane qui lui nard une histoire fantastique de combat entre des forces qui retiennent et des forces qui veulent pousser et libérer le point étant quand même que Lévi-Strauss nous apporte beaucoup beaucoup d'accord mais que Michel Perrin grand anthropologue si honnêtement a établi le fait que la parturiante ne comprenait pas un mot de ce qui lui était dit parce que c'était raconté dans une langue totalement oubliée une espèce de la langue primaire si vous voulez je pense que c'est la langue secondaire je ne suis pas aussi spécialiste que lui et qu'au fond l'appel à l'imension mythologique mythopoétique de la rencontre entre le corps et le langage peut très bien se faire en dehors des registres de la compréhension immédiate finalement qu'est-ce que c'est qu'une langue maternelle c'est aussi une voix qui cherche un corps qui cherche le corps de l'enfant et qui berce le corps de l'enfant nuit d'épouvante signale Maud Manoni qui précède son départ pour la France nuit d'épouvante qui préfère qui précède le fait qu'elle ne sera plus bercée dans cette langue qui a sans doute éveillé le printemps de sa sensorialité et de sa sensualité que va-t-elle trouver et tout ça c'est comment on devient analyste c'est pas les malheurs de mon existence c'est pas la petite chose à la dos d'eau féminin c'est absolument comment on devient analyste c'est génial comme on devient analyste c'est pas un mode d'emploi du cursus alors évidemment elle arrive puis il va et entre 6 et 18 ans elle assiste à l'effondrement matériel et moral de l'endroit où elle se trouve ruine et elle se trouve finalement complètement rasée par l'équipe américaine mais elle aura ce chic pour trouver c'est une compétence c'est pas le bon hasard comme ça on trouve du côté des grands-parents maternels et de l'oncle maternel il y a un univers en déclin mais quand même le grand-père maternel restaure un petit peu de ce pouvoir d'invocation du langage restaure un petit peu de ce pouvoir et je pense mais c'est une cas de tout le monde ici alors je me permets des fantaisies mais je me demande si je pense que le grand-père maternel n'a pas n'a pas permis que se ravivent les souvenirs d'Aïa c'est pas qu'elle l'aurait prolongé c'est pas qu'il lui aurait amené une petite rallonge ça c'est fort possible mais peut-être qu'au fond cette espèce de vie de vie pulsionnelle de ce que Freud disait justement voilà ce qu'on ne peut pas complètement réduire entre le boss et l'enquête à savoir la libido faisait qu'elle est sauvée mais son grand-père maternel meurt on lui cache ce décès et là elle raconte ce qu'est la mélancolie dans une phrase voilà qui sera exemplaire si quelqu'un un jour veut faire un cours sur la mélancolie c'est pas la peine à se casser la nénette je ne suis pas vraiment malheureuse plutôt anesthésié cessation de toute intimité avec les êtres vous voyez quand même que ce passage mélancolique à la fin de l'adolescence a quelque chose qui reconsidère ce qui a pu être on peut dire traumatique dans la 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 et que ce jour a toujours en filigrame de ce livre qu'est-ce que c'est que de perdre une langue et sans doute porté par ce grand espoir que l'écriture est le canot de sauvetage des langues en péril fixation à envers elle se retrouve envoyée chez une dame de Sion et la disposition passionnée mais pas passionnelle passionnée et l'amour de l'amour de la vie de Maud Manoni la prédispose à un transfert dont elle dira au plus simple possible que c'est un coup de foudre pour la mère Robert dont elle devient l'élu de cœur alors qu'est-ce qu'elle dit de cette mère Robert qui est une très brave femme très érudite formidable elle a pu être de ce monde mais enfin elle a bien peu pu le monde dans lequel elle était alors elle dit je cite ce qui me captive c'est sa façon de raconter l'histoire en alternant la frayeur avec les souffles de gaieté c'est-à-dire l'énonciation d'une histoire par la mère Robert par la mère Robert qui se trouve liée cette possibilité où la frayeur souvenez-vous de ce mot épouvante qui est là pour désigner ce qui se passe quand elle doit quitter brutalement ses mains se trouve finalement non seulement amoindrie mais comme rythmée par l'alternance de souffles de gaieté et cette mère Robert elle a une petite passion quand même qui est une passion pour les langues que l'on dit mortes c'est-à-dire qui nous reviennent par le charme discret phlegmatique et relatif à vrai dire de l'érudition le grec et le lata on appelait autrefois les humanités là aussi c'est important coup de foudre pour quelqu'un qui fait revivre des langues mortes écriture qui fait revivre des langues du passé sauvetage finalement d'un certain nombre de langues qui ont pu toucher des corps dire des corps dire de l'héros rythmer ponctuer la libido sans jamais la servir à leur loi sémantique mais une nouvelle rupture a lieu elle se retrouve externe dans un collège privé laïque et là elle se décide d'aller à l'université et choisit pas tellement une matière quoi qu'elle fera des études je crois assez satisfaisantes sinon brillantes en criminologie mais elle choisit la seule université qui ferme ses portes en guide de protestation contre l'envahisseur nazi et là ce qui au fond était plutôt raconté jusqu'alors comme un transfert d'un individu tout petit à sa nourrice d'une adolescente à son grand-père maternel d'une étudiante à la mère Robert se transforme en solidarité elle écrit page 18-19 de ce livre c'est sous le signe d'une solidarité enseignante dans la marginalité que se fait ma formation sur le tas alors lire une phrase pareille dans un chapitre qui s'intitule comment devient-on un naziste quand même c'est un programme là-dedans voulu délibéré pas voulu pas délibéré moi je suis pas Sherlock Holmes et j'ai aucune raison de l'être du reste je ne joue pas non plus mais cette alliance dans une même phrase des mots de marginalité de solidarité et de formation sur le tas ça ça me semble être également un des nombreux un des nombreux lacets n'est-ce pas qui ou filets qui peuvent courir tout au long de ce livre bon on fait une formation en criminologie cela appris il faudra peut-être à bien entendre les délinquants ou la question du surmoi déjà fortement travaillée par Freud et élaborée également par Reich criminel par sentiment de culpabilité ou les tests de Reich sur la diversion lors de la guerre de 1984 elle est nommée analyste membre de la société belge de psychanalyse et elle se donne comme idée de rejoindre Columbia aux Etats-Unis alors cette société belge de psychanalyse elle l'expédie en quelques paragraphes sympathiques un peu ironiques touchant une urnue tendre donc c'était plutôt un groupe de marginales des formateurs qui ne pouvaient pas tellement comme on dirait vulgairement se la jouer quoi et qui ont peut-être séduit Lacan en raison de leur culture littéraire et de leur excentricité et peut-être de leur incompétence je me suis quand même un petit peu penché sur le sujet je n'ai pas l'ambition de contredire ce que dit Manoni ce sera ridicule mais peut-être d'approfondir un petit peu la silhouette de ce Ernst Paul Hoffman qui était le formateur de ce groupe belge psychanalyse parce que vous allez voir que c'est Ernst Paul Hoffman qu'elle a bien évidemment rencontré qui est assez difficile de récolter des informations sur sa personne même dans les dictionnaires historiques mais enfin j'y suis parvenu grâce à un copain belge qui s'appelle Jacques Leroy donc j'aurais pas pu faire grand chose alors je vais vous en dire un mot parce que vous allez voir que c'est pas si indifférent que ça par rapport à l'histoire de Manoni il est né en 1891 Ernst Paul Hoffman et chose assez importante me semble-t-il il a travaillé à l'ambulatorium de Vienne qui sur le modèle de l'Institut de Berlin prévoyait la gratuité des soins pour les plus démunis ambulatorium de Vienne dont il est peut-être nécessaire peut-être seulement de rappeler que William Reich en était le premier assistant et sous-directeur il était le sous-directeur et le premier assistant bon il sera tout à fait persécuté par menacé par les nazis n'est-ce pas et comme il avait dans sa patientèle le fils d'un professeur de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers à savoir René Leclerc René Leclerc l'invitera en 38 lui il était à Vienne à donner une série de conférences sur la pédagogie psychanalytique et l'enfance à Bruxelles il n'empêche que la Belgique qu'il accueille en tant que réfugié n'est pas la même que celle qu'il accueillait en tant que conférencier l'importance terrifiante du mouvement d'extrême droite rexiste propulsé par Léon de Grelle infini admirateur de Mussolini à défaut de pouvoir se prendre pour Hitler ardent collaborateur avait en Belgique beaucoup 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 d'audience voilà ce qui se passe en Belgique quand arrive notre ami Ernst Paul Hoffmann dans un pays au fond la Belgique ça c'est important la psychanalyse était approuvée du monde artistique et littéraire dans les dérivés je dirais de son expression symboliste et peut-être de son goût aussi pour quelque chose un petit peu plus burlesque nous avons tous je pense en mémoire le numéro extraordinaire du disque vert publié en 1924 à Bruxelles qui rassemblait des contributions d'écrivains diverses dont Valérie Larbon Michaud Léris et d'autres et sur ce qu'était la psychanalyse en tout cas si vous le retrouvez je vous en conseille ardemment à la lecture arrivé en Belgique il s'est fait l'analyse de Maurice Dugantier qui sera le premier analyse de Maude Manonis de Fernand le Chat et de Camille le Chat le Doux il a eu une fin assez déplorable puisque lors de l'invasion de la Belgique il a été remis aux autorités françaises qui l'ont immédiatement mis dans quelques camps dont le camp des Milles camp d'internement pour les étrangers en situation irrégulière et il mourra dans l'exil et dans un relatif oubli mais tout de même tout de même tout de même ce mouvement belge dans lequel Maude Manonis prend racine et c'est un peu là-dessus que un peu à ce moment-là parler de ce que c'est que d'être un alice ce mouvement belge était chapeauté par quelqu'un qui s'était entièrement dévoué dans le cadre d'une institution à la cause des opprimés à la cause des démunis à la cause des laissés pour compte je pensais que c'était important de le souligner même si Maude Manonis assez hâtivement ne souligne que son nom bon continuons la balade dans ce groupe belge Maude Manonis introduira sous forme de supervision la clinique des enfants et des adolescents mais franchement ça ne marche pas très alors elle va aller directement à Paris à Paris alors je ne suis pas dans l'ordre évidemment où c'est la grande rencontre elle se fixe à Paris alors qu'elle voulait aller à Columbia c'est la grande rencontre avec Françoise Dotto et ses consultations à Trousseau mais Dotto va prendre dans sa vie un rôle beaucoup plus important que simplement je dirais le rôle d'un maître à penser ou de quelqu'un qui a introduit une méthode Dotto n'hésitera pas à s'occuper de l'éducation de Maude Manonis qu'elle trouve détestable voilà ses premières expériences d'analyste à Paris ce sera un rescapé d'un camp de concentration qui du reste va réussir son suicide et un enfant débile et là c'est le titre c'est le titre peut-être parce que Dotto a quand même apporté beaucoup mais il y a quelque chose de plus qui n'appartient qu'à Maude Manonis c'est un enfant débile qui a fugué chez lui et lorsqu'on l'a retrouvé on a retrouvé que son père était un policier meurtrier capturé le jour même où l'enfant a fugué et Maude Manonis interprète cette fugue comme le refus d'être utilisé comme fétiche par son père c'est pour ça que l'enfant se serait échappé et elle en tire une conclusion de surgissement de la maladie de l'un ou de l'autre parent que la maladie de l'enfant a fonction de colmaté donc deux analyses l'analyse assez douloureuse avec un rescapé des gants qui se fout en l'air et l'analyse et les analyses sont marquées vraiment par la violence sont marquées par le rapport à la mort puisque ce père va être ce policier criminel va être exécuté mais qui lui au fond qui fait qu'elle a cette compréhension dynamique que le symptôme de l'enfant colmate ce qui ne convient pas ce qui ne va pas ce qui est occulté ce qui manque à la vérité pour être dit disons dans le symptôme parental bon alors ce qu'elle apprend à Trousseau je crois que d'autres exposés dont nous avons aussi gratifié lors de ses séminaires ont suffisamment assisté pour qu'elle me suffise de le rappeler d'une façon très très brève elle apprend à Trousseau que la psychanalyse peut être préventive que les nourrissons sont d'emblée des personnes responsables à qui il faut parler comme un adulte et elle apprend également les encouragements que François Dolto fait aux infirmières à rassurer corporellement l'enfant alors là je vous renvoie évidemment au travail de Dolto du reste qui est un travail qui est instruit par l'expérience énorme de Boris Dolto sur ce qu'est le corps humain depuis le mari de Dolto quand même les grands maîtres yogis ou zen allaient parfois le consulter c'est dire et là ce sont des exemples très simples encourager à des régressions mais à des régressions non pas pour retrouver ce qui a eu lieu mais pour attraper ce qui n'a pas eu lieu mettre le corps en position fétale etc. à Paris et dans ces circonstances-là elle s'intéresse elle s'intéresse à faire ainsi elle s'intéresse à faire ainsi elle prend à faire ainsi un terme tout à fait important qui est le terme de contexte et qui et qui ne désigne rien de moins que ou qui désigne exactement si vous préférez le discours collectif tenu à l'enfant elle écrit dans ce contexte l'enfant arriéré sa mère qu'elle a toujours considéré elle le dit de façon très nette dans ce livre comme son livre qui est le meilleur de ce livre et c'est quand même il faut bien le reconnaître évidemment une chercheuse inlassable c'est-à-dire qu'elle lit Dolto avec Pankov ou elle écoute l'une avec l'autre puisque c'est vrai que la thèse de Dolto en 39 Psychalise et pédiatrie reprenant le titre de Gounicott sera publiée en 71 sous le titre bien connu du cas Dominique et que les structurations dynamiques dans la psychose de Pankov paraîtront plutôt à la fin au milieu des années 50 en 1956 alors avec tout ça je veux dire qui qui chemine en elle qui qui macère en elle qui ferment qui féconde à une rumination c'est-à-dire fécondation intellectuelle elle en vient à proposer un tripode de réflexion qui est l'analyste la psychose l'institution et ce tripode elle pense beaucoup trois c'est marrant très sympathique je veux dire ce tripode de réflexion débute par la relation d'un échec en effet dans un établissement médico-psychologique elle ne précise pas lequel je connais tant de faire des recherches si vous savez elle avait emmené avec elle dans son bagage des disons des analyses d'une densité densité remarquable Pierre-Aulagny Lucille Garret Irrigarret et Moustapha Safouan alors qu'est-ce que c'est eu comme effet c'est eu comme effet de rendre tous les éducateurs muets comme des cartes tous les éducateurs ne pouvaient pas la ramener tous les éducateurs se taisaient ils avaient en face des experts et ça avait fait plus de bien que de mal au fond ramener l'expertise pour quelqu'un qui avait fait de la criminose c'était peut-être normal mais pour quelqu'un qui était passé par Dolto qui avait vécu tout ce qu'elle avait vécu c'était œuvrer en dépit de son bon sens je crois que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de bon sens à la hauteur de son courage un bon sens qui n'était jamais résigné un courage lucide et cet échec lui a permis de jeter les bases d'une remise en cause très importante des institutions qui se prolongera plus tard par une remise en cause assez importante de l'institution psychanalytique puisque nous allons le voir sous peu je ne vais pas être trop long rassurez-vous ce livre se termine par quelques lettres dont je vous donnerai lecture d'un seul extrait mais qui en dit long cette mise en cause des institutions ne la fait en rien refuser de rencontrer les penseurs des institutions et Winnicott bon Winnicott avec parfois ses difficultés sa crainte de montrer la sympathie qu'il avait pour Lacan et pour les lacaniens s'il montrait trop cette sympathie il avait reçu des menaces qui pourrait croire que le milieu analytique est un océan de lait avec des pédales de rose et des gouttes de miel enfin pas du tout il avait reçu des menaces c'est-à-dire que s'il copinait trop avec les lacaniens il ne serait jamais traduit en français heureusement il n'en a été rien il a un peu copiné avec les lacaniens et nous le savons il a été traduit en français et plutôt bien traduit en français les auteurs qui sont mal traduits en français par exemple Freud est mal traduit en français puisque le texte dans la conférence sur la féminité où il dit que seule la libido la libido est seulement masculine c'est une fantaisie d'Anne Berman puisque ce que Freud raconte c'est qu'elle est la même pour les deux sexes donc là on pourrait peut-être bien de relire Freud dans sa langue dans la langue dans laquelle il écrivait quand on parle du masculin et du féminin je ferme la parenthèse donc elle va voir il va voir Winnicott qui lui est intéressé non seulement à pédiatrie et psychanalyse mais à la question de la délinquance et de la déprivation il Winnicott est un extraordinaire gentleman anglais c'est à dire un immense respect des procédures une immense originalité mais franchement les systématisations cliniennes est not sa cup of tea Winnicott pense que les jeunes patients ont besoin d'un lieu où il y a de quoi vivre effectivement pour eux en rencontrant des gens en qui ils ont confiance on pourrait appeler rapidement l'autre de bonne foi et finalement un lieu où on peut faire confiance non seulement dans leur capacité d'adaptation termes que Moune-Mannoni avait en horreur mais dans leur capacité au fond de trouver une occupation qui leur convienne qui peut faire cesser ce cas de destructeur l'angoisse cesser l'angoisse c'est pas de faire cesser l'angoisse parce que l'angoisse elle peut être c'est du combustible dont il ne faut pas abuser bien évidemment mais elle peut être quand même très stimulante parfois et là Mannoni qui a une culture immense elle ne nous dit pas j'ai une culture immense elle ne pouvait pas être bibliographique qui ferait 40 pages mais enfin quand même si on faisait l'index de toutes les personnes qu'elle cite on serait fortement impressionné alors je n'ai pas fait l'index mais je me suis rendu compte en prenant des notes qu'il y avait du background comme on dit puisqu'elle va se servir alors sans doute sans doute mais elle s'en sert de la culture anthropologique d'Octave d'Octave Mannoni puisqu'au fond elle compare ses institutions idéales je dirais sur un mode tout à fait topique à ce que serait le contexte d'un discours et d'un milieu culturel impliquant une référence à celui des autres donc espace de liberté espace de responsabilité espace de solidarité qui ne fonctionne que si l'on détache l'enfant du contexte si on détache l'enfant de sa mission de colmater par son symptôme ce qui ne peut pas se dire dans l'histoire parentale je préfère dire ça que d'employer le fameux cliché de l'enfant thérapeute des parents ou que le désir de la vie c'est être thérapeute des parents parce que là je trouve qu'on arrive dans des âneries pures et simples ce qui est très difficile évidemment c'est que prenant appui sans doute sur la notion de discours cultivée d'une part par Foucault d'autre part par Lacan elle nous dit effectivement ce qui est le plus difficile c'est le discours clos le discours clos des parents c'est-à-dire c'est-à-dire c'est quoi un discours clos c'est le discours que l'on tient devant l'analyste et pas à l'analyste je crois que ça c'est très important nous est arrivé je suppose au plus grand nombre d'entre nous sinon à toutes et à tous de recevoir des patients des parents aussi qui nous tiennent un discours savant sur la psychanalyse qui s'adresse à la psychanalyse mais qui ne nous parle pas c'est un discours clos qu'elle distingue d'un autre discours qu'elle ne touche pas évidemment c'est pas le nec plus ultra mais c'est au moins là où il peut se passer quelque chose qu'elle appelle un discours de drame où on entend ce qui a pu marquer l'enfant dans son corps donc écouter l'enfant c'est écouter son discours et écouter la façon dont le discours parental a pu le marquer dans son corps là on voit très bien qu'elle a su prendre le meilleur de Dolto de Winnicott et pour faire un peu de liant un peu de liant entre ces deux apports et bien elle va chercher à Kingsley Hall le renfort de Donald Lang mais ce passage par Kingsley Hall se fait par un épisode dont elle garde un souvenir épouvantable dans l'honorable établissement psychiatrique spécialisé EPS comme on dit autrefois Asile de Villébrard où elle a tout à fait le sentiment que dans la symptomatologie des patients il rentre une bonne part de conformité il se conforme à ce que l'on attend d'eux qui à vrai dire est tout à fait exact tout à fait exact ou si je puis me permettre là juste une notation de ma petite expérience personnelle dès qu'il était admis que le pavillon pouvait être ouvert et là ça n'a pas duré très longtemps alors qu'il n'y a pas eu de problème et bien on a vu les catatoniques tout d'un coup sinon danser la samba du moins sortir un peu de cette espèce de sarcophage d'auto-sarcophage n'est-ce pas dans lequel ils avaient emmuré toute possibilité d'être touchés par les autres et détouchés épisodes malheureux à Vélie Vrard et elle refuse alors que la culture ne lui fait évidemment pas des fous elle refuse que l'analyste apparaisse comme un expert ce qui pose du reste un certain nombre de questions qui moi me pose un certain nombre de questions alors que effectivement on n'est pas dans une institution pour dire le mot de la fin m'appartient d'abord parce que il n'y a pas de mot de la fin et que ce plus important c'est peut-être de comprendre les mots du début mais ça c'est autre chose bon alors ce qu'elle va apprendre à Kingsley Hall pour aller très vite pour aller trop vite mais le bouquin est tellement riche il me reste des notes mais quand même c'est quelque chose d'important qu'elle va retrouver du côté de Lang c'est que Lang apporte une une espèce de radicalisation de la notion d'identification projective de Mélanie Klein alors il ne faut pas simplement voir Lang comme un amusant distributeur de LSD aux schizophrènes dans un lieu Kingsley Hall qui a été fermé en 69 parce que c'était inhabitable les voisins les voisins n'en pouvaient plus ça peut peut-être se comprendre enfin il s'est passé des choses à Kingsley Hall qui m'intéressent y compris pour nous la visite de Mélanie et toutes les portées à Lang même si elle n'est pas sur des positions anti-psychiatriques elle n'est pas sur la position d'un Lang et surtout pas sur la position d'un SAS disant les structures psychopathologiques n'existent pas c'est pas son truc c'est pas du tout son truc actuellement on voit beaucoup d'antipsychiatres là où il n'y en a pas j'ai entendu dire récemment que Ouri était un antipsychiatre alors ça les bras m'en sont tombés enfin je les ai rattrapés assez vite mais quand même il ne faut pas déconner bon mais alors ce qu'elle trouve chez 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 Lang c'est une théorie de la projection qui énonçait telle que de s'être simple et qui déduit du cas de Marie Barnes un voyage à travers la folie qui est un livre tout à fait remarquable la projection c'est l'impossibilité pour le sujet de projeter sa haine sa haine sur sa mère et cette impossibilité de projeter la haine devient à ce moment-là un élément déclenchant d'un épisode confusionnel psychotique ou violent mais ça au fond ça reste peut-être très clénien c'est la conclusion qui est tirée de cette peut-être lecture aiguisée d'aucun dirait forcée de Mélanie Klein et surtout je pense de John Rivière j'ai toujours trouvé qu'on ne pouvait pas lire Mélanie Klein sans lire John Rivière mais bon voilà au fond la conclusion qui l'intéresse c'est que les accusations contre la mère alors c'est carrément du langue sont la plupart du temps des accusations où le sujet est parlé par l'adulte qui l'accuse alors ça c'est très intéressant c'est-à-dire que les accusations qui peuvent être taxées de délirantes qui peuvent être étouffées par la chimiothérapie dont on se demande qui elle soigne la plupart du temps ça soigne aussi l'angoisse des soignants et l'angoisse de la famille eh bien ces accusations contre la mère sont la plupart du temps des accusations mais de quoi ? de mauvais soin ? de ne pas avoir été bercé ? de ne pas avoir été câliné ? de ne pas avoir été sevré comme il le fallait ? ou d'avoir été sevré ? allons savoir non non ce sont des accusations parce que le sujet en a plus qu'assez d'être parlé par l'adulte qui l'accuse c'est-à-dire que cette situation d'être parlé par l'autre si on n'arrive pas à s'en dépêtrer ça vaut quand même pour arrêt de mort de sa propre subjectivité alors elle elle le dit du reste avec sa franchise rude il y a constamment chez Manoni excusez-moi c'est une incise mais constamment chez Manoni une épatante fraîcheur de ton mais qui ne signifie en aucun cas une superficialité voilà quelqu'un qui nous parle voilà quelqu'un qui nous touche voilà quelqu'un qui nous raconte sa vie voilà quelqu'un qui nous parle avec les mots oh je ne dirais pas tous les jours tous les jours c'est la journée efface ton vocabulaire mais c'est un peu comme chez Donuto derrière cette apparence de fraîcheur de tout tarif comme ça etc quel travail quelle érudition quel cheminement c'est quelqu'un qui est toujours en route Manoni c'est ça qu'il faut comprendre je crois que c'est pas tout j'aurais pu dire Mon Manoni c'est quelqu'un qui est toujours en route et arrêter de blablater mais enfin là j'ai encore des choses à dire il me semble voilà il y a aussi un point elle va donc en quelque sorte à Kingsley Hall approfondir sa théorie du contexte terme qu'elle a pris à Ferenczi mais pour repenser l'institution vraiment chez Ferenczi mais plutôt chez certains ombrois une idée de penser l'institution enfin abouti au point ou mot de Manoni à la porter mais évidemment il y a d'autres choses qui peuvent séduire à Kingsley Hall et qui la séduisent l'équivalence Kingsley Hall c'était un lieu qui accueillait les gens pour les jeux de passage c'était un lieu dans l'est de Londres plutôt confortable et par exemple Gandhi avait sijourné à Kingsley Hall en 1935 ça accueillait pas c'est pas une auberge de jeunesse quoi bon la folie comme voyage ça allait de pair avec une culture de la transe une culture du LSD qui ensuite avait s'aimé à Berkeley mais enfin quand même il y a quelque chose avec quoi Manoni n'est pas d'accord il y a sans doute sous l'affluence de quelques théoriciens comme Marcus Herbert Marcus héros et civilisation là aussi c'est une référence quand j'étais étudiant tout le monde lisait héros et civilisation maintenant c'est un petit peu passé aux oubliades c'est dommage parce que c'est quand même un livre très enfin c'est une de nos dernières grandes utopies alors cette utopie elle n'est pas tout à fait d'accord elle n'est même pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'une société plus permissive au niveau des tabous sexuels libérerait l'homme parce que celui-ci souffre d'être aliéné dans sa sexualité alors là on la voit un petit peu un petit peu comme ça mener sa mener sa barque un peu dans un sens un peu dans l'autre parce que elle lit Malinovski dans dans cette idée-là cette idée-là qu'une société davantage permissive au niveau des tabous sexuels pourrait libérer l'homme plus que celui qui souffre d'être aliéné dans sa sexualité mais elle se raconte quand même à l'édifice lacanien sans doute par le touchement de François Zolto où quand même Lacan a plutôt porté à affirmer à démontrer que le désir sexuel n'existe qu'à partir d'une forme d'aliénation donc ça elle ne nous verra pas en quelque sorte cette leçon structurelle dans son dialogue reconnaissant émicale qu'elle a avec Donald Eng et au fond son attachement très vif à Lacan qui fut son analyse c'est un gros frère erreur de ma part j'ai oublié de le dire lui amène aussi elle amène aussi un point de division par rapport aux théories anglo-saxonnes puisque pour Lacan l'objet est un objet comme étant primitivement perdu Lacan l'appelle l'objet A l'objet initial primitivement perdu et recouvert par l'homéostasie du fantasme alors que ce qui intéresse les anglo-saxons c'est plutôt l'étayage des pulsions sexuelles sur une première relation satisfaisante à la mère d'un côté le manque comme condition de la structure d'un autre côté le manque comme défaut primaire dans les relations qui ne vont pas très bien entre la mère et l'enfant est-ce que pour autant elle va limiter son dialogue avec les anglo-saxons certes pas puisque les années 60 la voit arriver à Palo Alto elle est critique par rapport à l'application psychothéologique elle est critique vis-à-vis de la psychiatrie communautaire et au fond son voyage tous les voyages lui ont apporté énormément et puis je crois que pour elle c'est très très important d'être dans une polyphonie itinérante c'est vraiment important pour elle ces voyages lui permettent de soutenir deux thèses y compris une thèse assez critique contre la psychothérapie institutionnelle elle se demande comment la psychothérapie institutionnelle pourrait au fond éviter de perpétuer un fonctionnement asilaire soft voilà et aussi de son voyage à Palo Alto elle conserve quelque chose de la nervosité féconde de Kingsley Hall voyant dans le symptôme quelque chose qui est socialement une forme de résistance à l'or enfin vient 69 et la création de l'école expérimentale de Bonneuil qu'elle nous décrit tout ça a été décrit dans les excellents exposés qui précèdent donc je ne me permettrai pas ça du reste complètement absurde de ma part et prétentieux et ridicule de les de les redupliquer selon les manquins mais ce qui m'intéresse moi c'est cette façon de tenir à l'utopie dans un monde où maintenant on est de plus en plus qu'il faut être rentable et réaliste et l'utopie elle l'oppose elle l'utopie on va dire ça comme ça mais elle l'utopie en opposant fermement ça c'est d'emblée c'est à la page 80 du bouquin mais elle va y revenir en parlant de l'argentine l'utopie au totalitarisme alors qu'est-ce que c'est que le totalitarisme c'est pas simplement un état autoritaire je pense que pour un psychanalyste le totalitarisme c'est la confusion et la conjonction de l'autre et du un donc quelle institution quelle institution pourrait tenir le coup parce qu'elle prend acte aussi que la démarche de Basaglia de désinstitutionnaliser au plus vite c'est peut-être pas si bien que ça pour les gens qui se retrouvent parfois à la rue je vous rappelle qu'après quand Basaglia est retourné prendre du service à Thura il a recréé la ville traditionnelle ça on l'oublie souvent donc il faut de l'institution il y a des choses sur lesquelles elle ne transigera pas elle va enrichir son parcours en discutant avec des gens avec lesquels elle n'est pas d'accord c'est quand même pas mal ça c'est pas tous les jours mais elle ne transigera pas sur le fait que la psychopathologie ça existe et qu'il faut de l'institution alors quel genre d'institution donc elle n'est pas d'accord pour la désinstitutionnalisation elle est plutôt à penser une institution utopique l'utopie ça suppose des rituels voilà là ok un écho lointain mais décisif de la culture anthropologique qu'elle partage avec Octave Manoni ça suppose du rituel et ça suppose effectivement là c'est important je crois le point anthropo c'est que le rituel c'est réutiliser cette formule qui peut peut-être heurter j'en sais rien les esprits sensibles mais que le respect de l'humain soi-même découle parfois du respect de l'outil de l'outil humain de l'outil qui produit de l'outil qui change le monde de l'outil qui façonne le monde alors bon il y a un monton pour soutenir de tels propos mais je ne l'ai jamais trouvé cité alors ça peut être une coïncidence c'est de créer un habitacle c'est ça l'utopie où les mots survivent à la mort et l'outil il ne s'agit pas de fabriquer des artisans il ne s'agit pas de fabriquer des professionnels de l'artisanat mais il s'agit d'utiliser l'outil comme médiation identificatoire qui non seulement confère aux jeunes un certain style le rassure dans sa capacité à créer et peut-être à ne pas détruire ce qu'il crée à créer quelque chose qui peut lui survivre mais également à trouver une place non seulement au sein du système institutionnel sanitaire mais au sein de la cité de la sorte qu'elle déplace la question de l'institution en la détachant son alienation à l'hygiène publique et comment définit-elle bon oeil langue et sang mêlé si on n'entendait pas l'écho sublimé peut-être mais fidèle constant au premier temps de son histoire c'est que j'ai parlé dans le vide est-ce que l'histoire s'arrête là pas du tout dans les années 70 la politique va qui n'avait jamais quitté Manonis décide d'aller dans la seule fac qui résiste à l'envahisseur politique évidemment que non mais elle va là dans le vif dans le vif du drame en Argentine en Uruguay où elle rencontre Rosé Bléguer et Marcelo Binard et là elle écrit des pages absolument bouleversantes sur ce qu'on a appelé les folles de même je trouve ça ça ne va pas être très long et elle rencontre aussi les paradoxes puisque parlant de les paradoxes pour l'institution parlant de Bléguer elle dit bien que son attachement à la cause des déshérités des fous on peut entendre le projet de Bonne on peut même entendre le projet de Hoffmann qui était leur superviseur dans le groupe belge c'est quand même important cet épisode d'Hoffmann je me suis permis de faire un peu des fouilles n'est-ce pas parlant de Bléguer c'est son attachement à la cause des déshérités des fous l'a cependant amené dans sa pratique à vouloir à l'instar des hommes de sa génération édifier des institutions curatives alors que par ailleurs il avait lucidement entrevu que la seule façon de rendre curative une institution était de permettre à l'homme qui en est l'autre de la détruire c'est-à-dire de contester à travers elle une société qui exige pour son confort un type d'institution ségrégative appelée à tort curative le voyage si la préoccupation de Montmagny a toujours été de lutter contre la ségrégation il va de soi que cette préoccupation a pris l'acuité encore plus vive de son voyage en Argentine et en Uruguay encore très rapidement et elle explique aussi du reste comment pour survivre à la terreur à l'horreur du quotidien la fuite dans la recherche théorique va être par ailleurs pour nombre d'entre eux un moyen de survie à ce moment-là précise thèse Lacan est venu au niveau de la passion au niveau de la passion c'est pas de la curiosité c'est de la passion c'est-à-dire une passion qui contredit la passion de l'ignorance c'est-à-dire 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 quelque chose qui attire vers l'amour puisque la passion de l'ignorance attire vers la haine c'est simple c'est ce que j'y vois c'est mon commentaire à moi qui est simple Lacan est venu au niveau de la passion utilement remplacer Mélanie Kla donc ce qu'elle retrouve en Uruguay et en Argentine et bien c'est effectivement l'horreur de la dictature et ce formidable travail du féminin les folles de mai pour faire exister le nom des disparus et souvenir des disparus c'est-à-dire pour résister à une forclusion construite et je crois aussi qu'il y a dans la théorie de la psychose chez Monde-Mannoni l'idée qu'une forclusion ça se construit chose que vous ne trouverez pas chez Lacan et que c'est autour de cette idée qu'elle pense l'institution alors il manque à la vérité pour être dite qu'est-ce que c'est est-ce que c'est la division entre la vérité ontologique et la vérité logique est-ce que c'est la division entre la vérité matérielle et la vérité historique certes un peu de tout cela mais ce qui manque à la vérité pour être dite c'est aussi la part de l'invention la part du rêve la part de l'utopie responsable la part de la création d'institutions et de la façon dont les institutions prennent soin du potentiel de création intrinsèque à la folie à condition qu'on ne réduise pas la folie seulement à un handicap ou à une maladie alors je terminerai parce que ce livre aussi cela a de précieux de nous présenter des archives pour dire qu'avec beaucoup de joie oui ça m'arrive j'ai lu l'histoire du CFRP racontée par Moun Manon voilà vous trouverez ça j'ai lu ce désir qui animait le CFRP et que j'espère voir intact parmi nous j'aime bien les échanges entre Jacques Lacan et Moun Manoni mais avant de vous donner juste une bribe et pour terminer et pour conclure enfin je vous dis juste ça sur le CFRP qui est notre ancêtre dont beaucoup d'entre nous proviennent moi pas mais beaucoup d'entre nous proviennent le centre de formation c'est à la page 193 le centre de formation et de recherche psychanalytique se créerait plus sur le modèle de la Tavistoc clinique que sur celui d'une association d'analyste bien j'apprends au passage je dirais que le terme de forum était déjà en jeu puisque je vois que Moun Manoni écrit je suis d'accord sur la question du forum la cause doit supprimer d'abord ce que je souhaite ensuite c'est la création d'une association d'analystes la multiplication des critiques amène à la proposition d'un forum où tout serait à débattre nous explique l'éditeur en note donc marrant ce terme de forum quand même il a une histoire et Lacan répondant à un mot quelque chose qu'on n'a pas toujours l'habitude de lire chez Lacan à propos des propositions de patients des propositions de présentations de malades bon je commence à faire des apprises à haute dose je vais m'arrêter en PS à une lettre qui lui a envoyé pas d'attesté ah si 22 novembre 71 Lacan donc j'ose dire qu'une des fassent de nos regrettés présentations de malades et de démontrer ce qu'ils doivent pour la plupart en fait de ravages alors pris en charge dites médicales médicales mais pour ce qu'il en est de contrer les ravages de cette prise en charge par l'invention utopique d'une institution on pouvait faire confiance à Manoni qui l'a prouvé et dans la prise en charge des enfants et des adolescents et dans sa volonté de créer une association d'utopie pour agréer quelque chose de l'inventivité et de la filia c'est-à-dire de la bonne entente confiante voilà ce que j'ai cru pouvoir retenir de ce livre merveilleux évidemment 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 je ne l'ai pas résumé et je vous ai présenté ma vérité historique à savoir l'effet des traces qu'il a laissé en moi sur ce je me tais et je vous remercie de votre très très gentille attention et je vous remercie